Je m'appelle Tristan Sévelec, je travaille à l'APAV en tant que consultant écologue. Alors dans le cadre de nos études, on intervient en différentes époques pour pouvoir étudier le panel d'espèces que l'on peut rencontrer sur un site, donc aussi bien en mars-avril pour étudier les amphibiens, au printemps-été pour les oiseaux, les chauves-souris, étudier la flore, on étudie les oiseaux évernants également, et quelque chose d'important également, on étudie les zones humides que l'on identifie selon différents critères, on étudie sur le sol, au niveau de la pédologie, ou de la végétation pour caractériser les habitats. Alors je réalise ces différentes études, donc diagnostique et logique notamment, dans le cadre d'études réglementaires, pour faire un état des lieux complet du site, pour pouvoir identifier les différents enjeux qu'on peut rencontrer, les espèces protégées, les espèces menacées, selon différents référentiels dont on dispose pour tabler sur l'enjeu des espèces et des habitats, etc. A partir de là, le projet que le porteur de projet veut mettre en place sur tel site, ce diagnostic technologique permettra d'adapter le projet au site. Dans un milieu comme aujourd'hui, on a des milieux particuliers qu'il faudrait peut-être tout d'abord éviter, tout simplement le projet ne s'implante pas sur ce site, ou on réduit l'impact du projet en décalant les dates d'implantation du projet sur le site, pour ne pas que, par exemple, ça n'impacte des espèces cliniques à telle époque, ou simplement, si c'est l'évitement ou la réduction ne sont pas possibles, compenser les milieux qui seront impactés. On développe, nous, des mesures, en tant qu'écologues, des mesures adaptées aux projets, à différents types de projets.